En plein cœur du stand du département de la Meuse, on retrouve un espace presque futuriste. Ici, on parle de santé, de téléconsultation, de laboratoire à idées ou encore d'études scientifiques. Depuis 2021, Imeuse Santé expérimente et accompagne à grande échelle des innovations numériques, techniques et organisationnelles dans le domaine de la santé sur trois départements, la Meuse, la Meurthe-Moselle et la Haute-Marne. Imeuse Santé, c'est quelque chose d'au-dessus, c'est de l'ex-pé. Ce n'est pas là pour aller faire de la santé sur le territoire, pas du tout. Ils sont vraiment là pour imaginer le modèle de la santé de demain. Et ça ne se limite pas à tester des capteurs et compagnie, c'est aussi quelle organisation d'accès aux soins demain pour répondre aux évolutions sociétales parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un médecin qui part en retraite, il faut 1,8 à 2 médecins pour le remplacer. Donc on ne réglera pas le problème en disant il faut faire venir des médecins, non, il faut inventer un autre modèle. Imeuse Santé, c'est avant tout un programme d'action qui permet à des porteurs de projets de proposer une solution sur leur territoire. Sur ce stand, une dizaine d'entreprises, d'associations ou d'institutions présentent leur travail innovant. Tous sont accompagnés par Imeuse Santé qui leur apporte un soutien financier mais aussi un suivi vigoureux. C'est le cas du docteur Cornu, pneumologue au centre hospitalier de Verdun et de son équipe. C'est d'ailleurs une opportunité fantastique pour toute une équipe à l'hôpital et pour les patients du normesien qui ont profité des dernières technologies dans le cadre de la surveillance d'une maladie qui est la BPCO. Une maladie extrêmement fréquente, la plupart du temps liée au tabagisme. Imeuse Santé a été créée pour trouver des solutions censées pallier le manque de médecins, de spécialistes ou de structures médicales dans les milieux ruraux. C'est quelque chose qui va être bénéfique aux patients dans un univers où on manque de plus en plus de médecins. Il faut bien qu'on essaie de pallier à ce manque de médecins, de soignants, d'une façon ou d'une autre, pour conserver aux personnes une certaine qualité de vie et une certaine sécurité médicale. Le programme d'action Imeuse Santé continue de se développer dans le Grand Est. A terme, il doit permettre de proposer au département des solutions viables et pérennes en matière de santé pour les habitants du territoire. C'est parti !